Bonjour et bienvenue à Kayschool, je suis Hakim. Pour cette nouvelle série de tutoriels, nous avons choisi le logiciel de native instrument Tractor. Nous commençons par le premier thème, la playlist. Pourquoi créer des playlists ? Pour améliorer son workflow, pour analyser ses morceaux et pour personnaliser son classement. Pour créer des playlists, il suffit de se rendre dans le menu déroulant Playlist, faire un clic droit et cliquer sur Create Playlist. Je vais pouvoir ainsi créer et personnaliser ma playlist. Là voilà j'ai créé un dossier, une playlist techno, je vais pouvoir créer une playlist Italo Disco, Nudisco etc. Il ne me reste plus qu'à aller dans mon ordinateur pour pouvoir faire un glisser-déposer directement dans mes musiques. Je peux également aller dans l'explorer, dans mon dossier musique. On a mis dans KS Sound et là je vais pouvoir sélectionner certaines musiques. Hop ! Voilà, je vais faire un glisser-déposer directement dans mon dossier Italo. Je peux également directement créer un dossier via l'explorer en faisant un clic droit, Import Folder as Playlist. Je peux le renommer si je le souhaite. Hop ! Ok ! Et là il y a des options d'analyse, qui s'affichent, qui s'affichent, que l'on verra dans quelques instants. Là, l'analyse se fait automatiquement. Une fois que j'ai créé plusieurs playlists, je peux créer des dossiers. Pour ce, je vais faire un clic droit, Create Folder cette fois-ci. Et bien je vais créer un dossier par exemple « Musique électronique » plutôt. Voilà ! Et là, j'ai un dossier « Musique électronique » qui a été créé avec un menu déroulant. Évidemment, si je clique dessus, pour l'instant, il n'y a rien dedans. Donc, je vais pouvoir glisser-déposer l'ensemble des playlists que je souhaite intégrer. Ça, je l'avais déjà mis. Hop ! Voilà ! Et donc, maintenant, j'ai bien un dossier « Musique électronique » et quand je clique dessus, je vais avoir ma playlist « Bass », « Bass New Disco », ma playlist « Techno ». Je n'ai rien mis dans le dossier « Nudisco » mais je peux corriger ça rapidement. Comme on l'a vu tout à l'heure, « Explorer ». Là, hop ! Je vais aller dans « Nudisco » et pareil, je vais mettre plusieurs musiques de manière un peu arbitraire mais c'est juste dans le cas du tutoriel. Voilà ! Je pourrais également créer via iTunes une playlist. Lorsque j'ai déjà créé ma playlist, faire un clic droit. Et là, je pourrais créer directement sur « Import to playlist ». Je peux le renommer si je le souhaite. Hop ! Et là, mon dossier « Slogan » est apparu ici. Hop ! Voilà ! Ici « Slogan ». Et là, vous allez me dire « Mais pourquoi je vais créer une playlist alors que je l'ai déjà fait via iTunes ? » Tout simplement parce que iTunes est un format et un fichier propriétaire. Du coup, je ne vais pas pouvoir effectuer des modifications. Il va falloir que j'ouvre iTunes, que je fasse des modifications et ensuite que je vois ces modifications apparaître dans mon logiciel Tractor. Ce qui n'est pas forcément le mieux en termes de temps d'une part et de simplicité. Mieux vaut passer par la playlist. Voilà ! On a créé l'ensemble de nos playlists. Maintenant, on doit les analyser. Alors, pour analyser ces playlists, on a dans le Setup, dans l'onglet Analyse Options, deux items. Le premier concerne la détection de BPM. Le second, la clé, la tonalité de votre morceau. Vous avez la possibilité d'analyser certains dossiers avec certains paramètres en faisant un clic droit « Analyse ». « All », eh bien, on va retrouver les options et les paramètres qui se trouvent ici. Par contre, si je clique sur « Special », je vais pouvoir directement déterminer le BPM avec une certaine plage. La clé, le gain, etc. Vous avez un petit onglet « Parallel Processing ». Là, je vous conseille de le cocher uniquement. Si vous êtes en mode ce qu'on appelle « Offline » ou si vous êtes à la maison tranquillement, on ne le coche jamais quand on est en train de réaliser un Set devant un public puisque ça demande beaucoup de ressources processeurs et ça peut risquer de ralentir votre logiciel. Une fois que vous avez créé vos playlists, que vous les avez analysées, vous pouvez encore améliorer un petit peu plus votre workflow en vous créant des playlists favorites. Pour ce, vous allez dans le Setup, dans « Browser Détail » et il vous suffit de cliquer sur « Show Playlists Favorites ». Je clique dessus et vous voyez que ici, vous retrouvez vos 12 playlists favorites avec un accès rapide. Vous pouvez les modifier bien sûr. Il vous suffit simplement de faire un glisser-déposer sur les cases que vous souhaitez. Et là, lorsque je vais avoir l'ensemble de mon menu à l'état initial, je vais pouvoir tout de même, de manière très rapide, aller directement vers ma playlist favorite, à savoir, là j'ai « Limbo ». Je vais pouvoir directement charger, voilà, ici. Et du coup, je vais pouvoir aller vraiment très très vite. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Je vais pouvoir charger, hop, voilà. Et… Voilà. Une fois que j'ai créé mes playlists, une fois que je les ai analysées, une fois que j'ai créé des dossiers personnalisés, ici, je vais pouvoir également personnaliser mes métadonnées, qui se trouvent ici. Alors, comment ? Tout simplement en faisant un clic droit, ici. Et je vais avoir certaines icônes qui vont être déjà cochées. C'est celles qui vont apparaître. Et celles qui ne sont pas cochées, c'est celles que je vais pouvoir, eh bien justement, afficher ou non. Donc là, actuellement, j'ai mon classement, comme on le voit ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mon artiste, le BPM, les couvertures, enfin, les pochettes cover art, le genre, les icônes, la date d'import, les clés, etc. Pour pouvoir, donc, améliorer ma méthode de travail, mon workflow, je vais en décocher certaines de telle manière à pouvoir, finalement, afficher que celles qui m'intéressent. Voilà. Donc, grâce à ça, maintenant, j'ai uniquement les informations qui tiennent sur mon écran, avec exactement ce que je veux. Ici, ça va être où va être, hop, load, tac. On voit que, ici, dans mon deck A, j'ai bien ce titre-là. Dans mon deck B, j'ai ce titre-là. Donc ça, c'est pas mal de laisser afficher. J'ai le classement 1, 2, 3, 4, 5, 6, mes titres, mon artiste, enfin, mes artistes, les BPM, les clés, les pochettes, le temps du morceau. Je vais pouvoir aussi, si je le souhaite, décaler. Mettre ça, par exemple, en premier. Mon artiste en premier et non de mon titre, etc. Enfin, bref, je fais un peu ce que je veux en termes de classement. Et ça, c'est vraiment bien. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à vous faire plaisir et vous exprimer musicalement. C'était Hakim. On était à K-School. A très bientôt.